Hello les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tout nouveau test sur des filtres carrés kf concept alors j'ai déjà présenté ce type de filtres sur la chaîne mais attention ce n'est pas tout à fait les mêmes vous allez voir ça alors kf concept est une marque bien présente en photographie j'ai déjà testé divers produits sur ma chaîne youtube comme vous devez le savoir la photographie est une pratique pour lequel il faut quand même prévoir un certain budget kf concept n'est pas une marque premium ni haut de gamme néanmoins il se place dans une gamme qui permet d'être accessible à tous des amateurs peuvent autant y trouver leur compte comme les professionnels alors oui c'est une gamme de produits intermédiaires mais il y a des produits très intéressants comme celui-ci leur tout nouveau produit est un nouveau système idéal pour les amoureux de photos de paysages alors avec ce type de filtres vous avez un équipement qui permet de rendre une photo de paysages beaucoup plus intéressante alors en effet dans ce kit nous avons un filtre polarisant ainsi que des filtres md qui permettent de bloquer la lumière avec cela l'équipement nécessaire pour pouvoir les monter sur différents objectifs grâce à des bagues d'adaptation de diamètre de 82 mm à 67 mm alors pourquoi ce type de filtre en photographie de paysages tôt ou tard on arrive à une envie de faire des choses extraordinaires il est important de travailler avec des filtres pour rendre les images plus spectaculaires en effet un filtre photo en rapport avec ses fonctions à des attributs qui permettent de rajouter ce petit plus à l'image alors avec un filtre polarisant vous allez pouvoir éliminer les reflets sur votre image de la même manière que quand vous portez des lunettes de soleil polarisante par exemple c'est juste pour vous donner une petite image si on prend en revanche les filtres nd donc ceux ci permettent de bloquer la lumière en fonction de leur degré d'opacité alors cela permettra notamment de réduire le temps de pose et de pouvoir réaliser des pauses longues d'ailleurs si vous n'avez toujours pas mon livre sur la pause longue je vous le recommande chaudement pour ce type de pratique alors en photographie il existe tout un tas d'accessoires et on peut vite arriver à des tarifs assez élevés surtout pour ce type d'accessoires vous pouvez vérifier vous avez des marques très haut de gamme et cela se rapproche rapidement du millier d'euros alors si votre budget est plutôt limité vous aurez tendance à choisir des filtres photo bas de gamme et franchement c'est une belle erreur qui va vous dégoûter de cette pratique vous allez clairement vous dégoûter de la photographie de paysage si vous choisissez du matériel bas de gamme alors c'est là que vous avez des marques intermédiaires comme kf concept qui propose du matériel avec un rapport qualité prix intéressant ici on est à quatre fois moins cher qu'un kit de filtres haut de gamme alors oui ce n'est pas la même chose mais même sur des filtres très haut de gamme il peut y avoir des versions produits avec des défauts en plus le fait de faire cette vidéo je vous ai négocié un petit code de réduction directement sur le site kf concept pour vous procurer ce type de filtre si ça vous intéresse alors pour vous parler du test des filtres on a ici un ensemble de deux filtres qui permet de pouvoir prendre du plaisir avec la pratique de la photographie de paysage on a dans ce kit un filtre ND8, ND64 et ND1000 on a également le filtre circulaire polarisant qui vient se positionner dans son support alors à savoir qu'un filtre polarisant réduit légèrement la quantité de lumière mais bon c'est léger un stop ou deux stops c'est léger ça réduit quand même la quantité de lumière qui touche le capteur alors comment fonctionne le kit de filtres carré kf concept alors il est important de voir que vous avez plusieurs éléments qui sont vendus dans le kit alors il ya un support de filtres déjà ainsi que les filtres et les bacs d'adaptateur alors le support se montre sur l'objectif grâce aux bacs d'adaptateur que vous vissez sur l'objectif en fonction du diamètre de votre objectif ensuite vous pouvez monter le support de filtres pour ensuite y glisser les filtres la photographie de paysage c'est exactement la même chose qu'une partie de pêche en fait on cherche un spot on prend le temps de s'installer enfin on installe son matériel et en quelque sorte on va et on pêche à l'image c'est ça la photographie de paysage et ce type d'accessoires permettent justement de pouvoir réaliser des poses longues de pouvoir en fait réduire le temps de pose pour éviter d'avoir une image qui soit trop claire et pour donner des effets particuliers à ces images pour vous parler de la qualité du matériel on peut voir que le matériel est en métal donc les filtres carré et rectangulaire sont entourés d'une protection qui peut rassurer pour son utilisation alors c'est ce qu'on remarque tout de suite par rapport à la gamme précédente que je vous ai déjà testé celle-ci précédemment testé n'avait pas ce pourtour d'encadrement j'ai trouvé ici que cela ne sert pas seulement à protéger le filtre en cas de chute ici le filtre rentre plus aisément dans son support et c'est beaucoup plus agréable alors après tout dépend si le filtre tombe sur une surface plate ça va mais si le verre tombe directement sur quelque chose de pointu à mon avis cela ne le protégera pas cet encadrement permettra également de maintenir le filtre sans trace de doigt car pas maintenu directement sur le verre ça veut dire que quand vous allez prendre le filtre dans les mains vous n'allez pas toucher le verre directement donc on est déjà ici également aussi sur une meilleure qualité de finition que les filtres nd que j'ai déjà testé précédemment sur la chaîne youtube sinon contrairement aux filtres précédemment testés comme je l'ai dit précédemment il n'y avait que la plaque en verre et elle avait du mal à rentrer dans son logement donc surtout quand le support de filtre était monté sur l'objectif il fallait un petit peu pousser pour rentrer la plaque de verre et ça je trouvais un peu ça un petit peu gênant mais voilà il fallait le signaler quand même donc ici le kit dispose d'un encadrement autour du verre ce qui le protège donc et rend son utilisation plus facile le système se coulisse en fait également mais de manière plus souple et franchement c'est tout de suite plus agréable donc pour monter le système de filtre il se montre rapidement dessus faut juste choisir l'adaptateur qui correspond au diamètre de votre objectif donc vous avez l'indication sur l'objectif de votre appareil photo c'est un rond barré avec un diamètre en fait donc ça peut être un 67 mm 72 77 et en fait il faut le visser à votre objectif et vous pouvez installer le support directement donc les filtres après se coulisse ensuite dans leur support ensuite pour vous parler du packaging alors honnêtement la boîte de rangement est pratique par contre elle me fait penser un peu à du matériel argentique d'il y a 20 ans en fait bon je sais pas peut-être c'est la couleur je sais pas donc faut dire ce qu'il y a ça ressemble quand même à un truc un peu de l'ancien temps mais voilà après ce qui nous intéresse ici c'est surtout la qualité du matériel et la praticité de la boîte voilà franchement c'est un petit budget quand même pour les amoureux de paysages mais c'est un tout autre budget pour les filtres de d'autres marques plus haut de gamme donc j'ai déjà testé un kit de filtre sur la chaîne c'était pas la même qualité mais aussi on a quand même un bon rapport qualité prix je vous rappelle qu'on est à quand même à quatre fois moins cher qu'un kit de filtre très haut de gamme en ouvrant la boîte pour la première fois vous allez voir que chaque filtre est emballé dans du papier donc je vous dis tout de suite si c'est pour les ranger dans ce papier à chaque fin d'utilisation ça va forcément vous embêter moi j'aime bien quand c'est rapide donc du coup le papier vaut mieux le recycler surtout si on est dans des rivières des coins assez humides alors papier va vite nous embêter pareil les adaptateurs sont enroulés dans du papier plastique je trouve pas ça très écolo puisqu'au final en fait on va les ouvrir on va déchirer le papier tout de suite et bon après on peut le réutiliser mais à force franchement enlever remettre enlever remettre je pense que le plastique on va finir par le jeter mais bon à part cela le packaging est propre et soigné franchement je montre la boîte elle est par ici on a un packaging qui est assez soigné franchement hop là j'ai la boîte de rangement direct franchement c'est une boîte de rangement en carton donc franchement c'est c'est classique mais c'est soigné il ya de la mousse dedans il ya une boîte avec en partie des aimants ça se ferme donc voilà alors pour vous parler de la qualité d'image en ce qui me concerne je ne fais pas de tests de mire ou de tests de laboratoire moi ce que je veux c'est du concret sur le terrain donc les filtres font ce qu'on leur demande le filtre polarisant élimine bien le reflet les filtres nd bloquent bien la lumière comme il se doit maintenant en fonction de diverses utilisations une scène peut être différente au cas par cas on peut avoir par exemple un temps très clair voilà comme par moment une pollution avec un léger voile voilà ici ce qu'on veut savoir c'est si les filtres ne génère pas de dominant de couleur ou des éléments qui peuvent dégrader la qualité d'image à savoir que le filtre polarisant permet d'éliminer les reflets et accentue la ceinturation mais attention il fait quand même perdre un peu de luminosité comme je l'ai précisé précédemment de 1 ou 2 stops c'est léger mais ça réduit quand même la luminosité un petit peu donc j'ai été prendre des images avec les filtres je vous montre le résultat c'est parti allez c'est parti je vais installer l'adaptateur de filtres sur le 10 24 alors là je vais équiper du fujifilm xh1 plus un 10 24 qui a comme caractéristique un diamètre de 72 mm du coup je prends l'adaptateur 72 mm à l'objectif une fois qu'il est vissé il peut accueillir le support de filtre le support de filtre il est là du coup en fait ici il ya un système qui permet de le loquer donc moi en fait ce que je fais c'est que tac je l'ouvre ici et je le bloque ici donc là il est bloqué et ensuite derrière ici une petite vis qui permet de visser pour éviter qu'ils bougent tac hop si je le dévisse il bouge complètement et si je le visse il est bloqué ok ensuite je vais installer ici ici j'ai un filtre polarisant donc en fait c'est simple le filtre polarisant c'est un filtre en fait qui permet d'éliminer les reflets et ça permet aussi d'éliminer tout ce qui est comment dire ça permet aussi d'augmenter un peu la saturation mais ça fait perdre un peu de luminosité du coup pour installer hop j'ai juste à ouvrir ici à glisser ici et à refermer ici et du coup là on a le filtre polarisant qui équipé et avec cette molette ici en fait on peut régler l'intensité ou la diminuer en fait diminuer enfin augmenter la capacité du filtre polarisant ou diminuer son effet ensuite là j'ai juste à tirer la languette et du coup j'ai accès à mes filtres du coup je crois que là c'est un filtre je vais prendre le dernier je crois que c'est un filtre endemis du coup on va commencer avec celui là le filtre endemis pour se faire là juste à se glisser à l'intérieur tac et en fait c'est bien parce qu'il se glisse vraiment de manière très très souple là j'ai juste à l'enlever hop voilà tac tac à savoir que là regarde à l'intérieur à savoir que là en haut on a deux on peut loger deux filtres parce qu'il en fait il ya deux deux supports qui permet d'accueillir donc on peut mettre ce filtre là donc on va pour te le mettre au premier tac et par exemple je peux mettre un m8 donc un autre filtre ici tac je peux le mettre ici par exemple et là ça me permet d'empiler les filtres et de multiplier en fait le temps de pause voilà voilà on va faire quelques essais on va essayer ça sur les voitures parce qu'il ya du mouvement on va pas faire on va pas faire trop de pause très très long parce qu'en plus toute façon on n'a pas de nuages dans le ciel donc c'est pas très 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 sympa on a un temps qui est très bleu il n'y a pas de texture d'ancienne il ya un peu de vent mais ce qu'on fait c'est qu'on va jouer avec les voitures on va faire des filets en fait quelques filets de voitures en pleine journée avec le soleil grâce aux filtres qui vont permettre de réduire le temps voilà voilà alors là je suis en train de tester le ND1000 en fait ce qui se passe c'est que bon il ya beaucoup de lumière mais le ND1000 c'est vraiment un filtre qui est assez opaque du coup en fait moi ce que je suis en train de faire là c'est en fait des poses longues avec en fait des voitures de mots de voitures en mouvement et comme le filtre est assez opaque en indéminent donc là je suis en train de le tester il faut que je monte en iso et il faut que j'ouvre plus l'ouverture du diaphragme bon ça se fait mais bon je suis obligé de monter en iso pour éviter en fait que la pose soit trop longue parce que si la pose est trop longue je vous rappelle si vous n'avez pas mon livre sur la pose longue je vous rappelle que si la pose est trop longue ça permet en fait d'éliminer en fait tous les mouvements et en fait ça élimine en fait tous les gens qui sont en mouvement et tout passage si c'est trop long ça va être invisible il faut que ça soit assez long pour que ça soit un effet en fait plutôt dynamique un effet plutôt filet et du coup voilà c'est essentiellement lié à la pose longue et du coup il faut raccourcir le temps mais pas trop voilà voilà du coup là j'ai mis le n d 8 alors qu'est ce qui se passe le n d 8 ou moins au bac ça me permet de je vais raccourcir les temps de pose tout en tout en ayant en fait les iso ça dérange pas parce que la mise au point est assez loin mais du coup ça me permet d'avoir un temps de pose à un huitième de seconde c'est plutôt pas mal pour avoir en fait une capture alors ça dépend à la vitesse de la voiture aussi comme elle bouge si la voiture est plutôt rapide elle va paraître beaucoup moins formé sur la photo mais voilà dans cette allure là par exemple il y a des voitures qui passent à cette allure là on 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 Donc là je suis en train de mettre un ND64. Le ND64 permet de bloquer 64 fois la lumière. Du coup, si je me mets à f8, j'ai un temps de pose de 1 sur 13. Donc du coup, c'est pas trop mal, c'est plus rapide que l'autre. Et ça me permet d'avoir des résultats assez sympas. En fait, quand ces voitures-là bougent plutôt dans cette allure-là, on va dire qu'un quinzième de seconde à peu près, c'est suffisant pour avoir des filets un peu plus dynamiques. À savoir que là, j'ai quand même le filtre polarisant qui est dessus et qui permet d'accentuer aussi le ciel pour avoir des ciels un peu plus bleus, donc plus prononcés. Moi, je préfère le mettre parce que si j'enlève l'effet, on a un ciel qui est beaucoup plus bleu ciel. Si on augmente l'effet, on a un ciel qui est beaucoup plus saturé. Je vais faire une photo avec le ciel insaturé pour vous montrer. Et une photo avec le ciel UVP pour vous montrer. Voilà, voilà ! Alors, en fait, l'intérêt des filtres, plus on utilise des filtres qui sont opaques, plus on va ralentir le temps de pose. Et quand on a des mouvements aussi furtifs qu'une voiture, ici, il faut qu'on arrive plutôt à se positionner à un quinzième de seconde, un vingtième, ou alors peut-être un dixième, ça dépend de l'allure de la voiture. Après, plus on a des temps de pose longs, et plus ça tire, en fait, le mouvement. Après, pour tout ce qui est nuages, etc., si on veut des filets nuages, là, on va avoir tendance à rallonger le temps de pose pour étirer, en fait, les nuages dans le ciel et tous leurs mouvements. Voilà, c'est une question d'équilibre. Alors, c'est pour ça qu'on a le ND1000, ND8 et ND64. C'est justement pour choisir en fonction du durée, du durée de pose que vous souhaitez. Voilà, voilà ! Alors, les amis, je vais utiliser le ND1000, donc, pour faire une photo, en fait, ici. Les nuages ne bougent pas assez vite, en fait. On a de la texture, on a des nuages, mais il faudrait vraiment une pose très, très longue pour qu'on ait du mouvement dans le ciel. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait un petit défaut optique avec ce filtre. Donc là, je vous le mets, par exemple. Tu peux filmer l'écran, papa, s'il te plaît. Là, en fait, on remarque que sur l'écran, il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de défaut, mais en passant, ici, le filtre. Alors, tac ! On peut remarquer, ici, qu'il apparaît du flair, en fait. Ici. Je ne sais pas si on voit bien. De toute façon, je vous montrerai les photos après. Et en fait, ça, juste en faisant de l'ombre, ici, en faisant de l'ombre, ici, avec la main, ça permet de le faire disparaître. Pourquoi ? Parce que le soleil vient et, en fait, crée une... Enfin, un effet parasite, ici, en fait. Et juste en passant la main, ça disparaît. Donc, soit, on peut passer la main dessus, et ça permet, en fait, de le faire disparaître. Ou soit, après, on peut le jouer en post-traitement. Mais voilà, ça dépend où ça apparaît sur la scène. Alors, ce que j'aime dans ce kit de filtre, c'est le système de filtre qui permet de loger le filtre polarisant, qui est très agréable à l'utilisation. C'est un filtre circulaire qui se loge très facilement. Et en poussant le petit support, ça rentre naturellement. Donc, le support se monte facilement et rapidement. Et ça aussi, c'est vraiment agréable. Le filtre ND, grâce à son encadrement, ici, coulisse très facilement dans son support. Et ça, c'est beaucoup mieux que les filtres sans encadrement. Pour moi, c'est vraiment important de garder un système simple et rapide. Alors, peut-être que la qualité est moins bonne qu'un kit de filtre à 1000€. Mais ça permet déjà de s'essayer à ce type de filtre. Voir si ça nous plaît. Et prendre du plaisir à pratiquer la photographie. Puisqu'on est dans une gamme qui est quand même intermédiaire. Donc, on a des résultats qui sont tout de même très satisfaisants. Ce que j'aime moins, c'est surtout la boîte de rangement qui fait un peu ancienne. Franchement, il faut dire ce qu'il y a. Bon, elle reste quand même pratique. Mais je pense qu'elle serait plus jolie peut-être d'une autre couleur. Ou peut-être un autre système de rangement plus ingénieux. Les adaptateurs de diamètre sont aussi un peu embêtant à remettre dans la boîte. Il faut les ranger en même temps que le support. Après, à moins qu'il y a une autre technique. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais moi, c'est ce que j'ai noté. Un petit comparatif avec les anciens filtres. J'avais testé sur la chaîne des filtres déjà rectangulaires de la marque AF Concept. Sans l'encadrement autour du verre. Sachez en fait que ce n'est pas compatible en lui-même avec ce kit de filtres. Mais il faut acheter l'encadrement séparément si vous souhaitez rendre les filtres que vous avez déjà. Pour les rendre compatibles avec ce nouveau système. Avec le cadre, cela permettra également de protéger vos filtres. Alors, pour conclure. Un kit de filtres bien sympa et bien meilleur que le kit avec seulement les plaques en verre. Donc ça coulisse et ça tient très bien sans forcer. On peut loger deux filtres superposés l'un sur l'autre. L'intérêt, c'est que dans le kit, on a déjà un ND8 et un ND64. Ainsi qu'un ND1000. En plus du filtre polarisant. Vous pouvez donc superposer par exemple le ND1000 avec le ND8. Cela vous fera un ND8000. Donc, un puissant degré d'opacité vous permettra de faire des photos avec une luminosité très forte. Cela vous permettra de rallonger le temps de pose. Par contre, additionner le ND64 avec le ND1000. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire un ND64000. Mais peut-être que vous pouvez me le dire en commentaire si vous voyez une utilisation particulière. Pour ma part, je trouve ce kit de filtres à un prix vraiment abordable. Vous pouvez bénéficier en plus d'une réduction avec le code promo que je vous ai négocié. Je vous mets le code dans la description. Je pense que si vous aimez la photographie de paysage. C'est un bon kit qui présente quand même un certain coût. Mais qui reste 4 fois moins cher qu'un kit de filtres haut de gamme. Je vous le conseille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Une autre personne se posant la même question serait contente de lire la réponse je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A plus les amis ! C'est un petit pouce vers le haut. Et à vous abonner si vous a visite la réponse. Et anti-pensalé. C'est un petit pouce vers le haut. Sous-titrage ST' 501